Je m'appelle Alexandra et j'ai 34 ans. J'ai initié des études en LEA, anglais-espagnol, à la Sorbonne, sur Paris, que j'ai arrêtées en troisième année de licence pour continuer à travailler à côté. J'ai repris des études suite à un projet de reconversion en 2015 pour passer un BTS MUC par la voie de la VAE que j'ai obtenue. J'ai été maman entre-temps ensuite et j'ai décidé de reprendre la reconversion en 2017. J'ai négocié une rupture conventionnelle, j'ai fait des recherches, j'ai intégré Cési en bachelor RH et je poursuis cette année en master RH à Cési. J'ai choisi Cési suite à ma rencontre avec des personnes de l'équipe pédagogique. J'ai eu un très bon feeling et c'est surtout le rythme d'alternance trois semaines en entreprise et une semaine à l'école qui m'a convenue. J'apprécie aussi à Cési, c'est la qualité des intervenants et le fait que Cési nous demande d'évaluer le contenu, la qualité de leur cours, mais aussi la méthode pédagogique qu'ils emploient, si on a des suggestions aussi à leur faire remonter pour qu'ils aient un vrai suivi en termes de qualité de leur côté. Je travaille pour l'entreprise Comptabilité RH, une petite start-up familiale et indépendante située à Caine-sur-Mer et j'ai le poste de chasseur de têtes. Concernant mes missions, c'est assez varié, contrairement à ce qu'on peut penser. Le recrutement, c'est très large et ça ne se réduit pas simplement à passer des entretiens et sélectionner les meilleurs candidats. Il y a un vrai travail en amont qui est fait, un vrai travail de fond aussi, puisqu'on s'attache à la qualité en tout cas pour Comptabilité RH. Donc ça va passer de la rédaction d'annonce sur la diffusion des différents job boards. Il y a beaucoup aussi d'appels téléphoniques, que ce soit en termes visé candidat, visé client. Et encore une fois, on s'attache beaucoup à l'humain, à cerner sa personnalité. On le sait, à l'heure actuelle, on ne s'attache plus du tout à regarder uniquement les compétences techniques. Donc il y a tout le côté soft skills sur lequel je travaille. Donc il y a un petit peu le côté de profiler, mais c'est super intéressant. Il faut aimer l'humain, les relations humaines, puisque c'est un peu la base dans notre métier. Être sociable, être ouverte d'esprit. La curiosité aussi, ça me semble important. Et puis de ne pas hésiter, être de bons conseils, apporter son expertise, être à l'écoute. Et il y a aussi de toujours rester positif, parce qu'on a beaucoup de retours négatifs. Ça nous arrive fréquemment dans le recrutement, donc toujours rester positif. C'est un peu mon état d'esprit. Et surtout, être une bonne négociatrice. Dans l'absolu, avoir un poste à responsabilité à moyen long terme. Pourquoi pas dans une entreprise internationale, pour que je puisse pratiquer mon espagnol et mon anglais. Mais non, bien sûr, dans l'absolu, pour avoir un poste de DRH. C'est dit en trois mots, je dirais opportunité, qualité et bonne ambiance. Parce que, certes, il faut être sérieux, il faut vraiment s'impliquer à fond. Mais à côté de ça, il y a vraiment une très bonne ambiance, que ce soit avec les personnes de la promo et l'équipe pédagogique, qui est super sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada